Je pense que c'est une bonne idée parce que vous vous rappelez que M. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est arrivé, il n'avait pas mis sur pied une structure, mais il avait agi dans l'essence de changer la mentalité de l'homme congolais. Cela, c'était un cri fort, c'était un message fort pour dire que si le congolais ne change pas sa façon d'agir, sa façon de voir, la RDC ne pourra pas avancer. Je pense qu'il est vraiment question d'apprécier cette idée du président de la République, Félix Tshiseguedi. Les avantages, c'est de voir notre pays se développer, avancer, parce que si aujourd'hui l'homme congolais comprenait que le développement ou l'émergence de ce pays, la beauté de nos villes, de nos territoires ne dépend pas des Américains, ne dépend pas des Belges, ne dépend pas de tous les Occidentaux, dépend de nous-mêmes d'abord. Je pense qu'il agirait dans l'essence à ramener ces pays de là où ils se trouvent vers un autre point. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, il faut dire que c'est une très bonne idée qui peut aider, parce que ce n'est pas que nous manquons le moyen, ce n'est pas que nous manquons tout ce qui est nécessaire pour développer ces pays, mais c'est tout simplement peut-être notre mentalité. C'est encore loin de vouloir nous prendre nous-mêmes en charge. Et il peut y en avoir plusieurs. Vous vous rappelez, comme je venais de dire, M. Laurent Désiré, quand il a décidé de fouetter tous ceux qui étaient en train de marcher contre les règles, c'était une façon de faire, mais peut-être qu'il peut être contraire aujourd'hui à certains textes de loi, ainsi de suite. Bon, alors, peut-être que ce qu'il faut, il faut, parce qu'une loi sans sanctions, c'est une loi morte. Donc, moi, je pense que le V du chef de l'État ne doit pas être seulement prononcé comme ça, et que tout le monde en parle, le changement de mentalité. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères, il faut qu'il y ait vraiment des répressions, il faut qu'il y ait des conséquences à tout celui qui serait en train de faire ce qui est contraire à une bonne mentalité ou à un bon comportement, à un comportement responsable. Aujourd'hui, je vois des gens jeter des vidanges ou des trics de ce qu'ils ont mangé à travers les fenêtres, à travers les portières de leur véhicule. Ils mangent, ils jettent. Et vous êtes nombrés dans le véhicule, tout le monde le regarde. Il n'y a personne qui prend ça comme son problème personnel. Mais ailleurs, j'ai vu quelqu'un jeter un tric et c'est un autre passant qui vient et qui lui dit « Messieurs, s'il vous plaît, ramasse ce que tu as jeté. » Alors, vous voyez que si tout le monde contribue à ces changements de mentalité, nous pourrions faire mieux. Mais si on pense que c'est vraiment un cantique ou c'est vraiment une parole seulement du président de la République, là, je pense qu'on ne fera rien. Et surtout s'il n'y aura pas de sanctions à tous ceux qui vont se compromettre, ça sera une perte de temps. Bien sûr, c'est d'abord tous les peuples congolais. Nous devons tous nous sentir responsables de ces changements de mentalité. Chacun là où il est. Mais il faut aussi savoir une chose. Tu es marié, par exemple, et tu veux que ta femme change d'une attitude quelconque, tu dois commencer aussi à changer de ton attitude à son égard. Donc aujourd'hui, nous sommes des fois, la population est des fois victime. Ils sont en train de se méconduire ou déposer certains actes tout simplement par rapport à des conditions de vue ou à des réalités qui se passent dans notre pays. Alors, le changement doit être global et total. Il doit se passer à tous les niveaux. Chacun doit savoir que si j'ai fait ça, j'essaierai à la base d'une mauvaise réaction de mon interlocuteur ou de celui qui est en face de moi. Alors, pour ne pas le pousser à mal agir, moi, je dois commencer d'abord par bien agir. Alors, si tout le monde se sent responsable de ces changements de mentalité, ce n'est pas seulement celui qui est en face de moi et qui doit changer. C'est d'abord moi qui doit commencer par changer ma façon de faire. Comment est-ce que j'étais en train de me comporter hier ? Comment est-ce que je préfère me comporter aujourd'hui ? Et comment est-ce que je préfère être demain ? Alors, si nous tous, nous essayons de prendre cette responsabilité et de comprendre que le changement doit être global et inclusif à ce moment-là, et ce sera réellement une réussite. Mais si on va regarder que c'est une affaire du chef de l'État ou on va regarder que c'est l'affaire du gouverneur ou c'est l'affaire d'un ou d'un autre monsieur ou d'une autre dame sur la ville, là, on ne réussira pas.